D'abord, tiens Céline, cet endroit où le masque n'est plus obligatoire, depuis 15 jours déjà. Le cinéma ? On va se faire un petit ciné. RMC, la matinale week-end. C'est déjà demain. Avec Anthony Morel, bonjour Anthony. Bonjour. Tiens, tout à l'heure, on parlera, dans le portrait de la semaine avec Sébastien Kreps, de Jean-Jacques Hannault et de son film qui va sortir mercredi prochain, Notre-Dame brûle. Des effets spéciaux garantis, on attend ce gros film pour faire retourner les Français au cinéma parce que c'est vrai qu'à l'heure de Netflix, il va falloir trouver de nouveaux arguments pour nous attirer dans les salles. Justement, le cinéma du futur, Anthony, à quoi ça va ressembler ? Vous avez raison, il y a deux choses. Il y a à la fois la concurrence des plateformes de streaming et puis il y a aussi la crise sanitaire qui a vidé les salles. On veut aller au ciné, on n'a plus forcément envie d'être agglutiné à côté de voisins mâcheurs de pop-corn. Et du coup, les cinémas sont en train de se réinventer. On voit arriver des concepts, j'allais dire, plus intimistes. Une société qui s'appelle Oma Cinéma, par exemple, qui a été conçue par deux architectes français qui imaginent un cinéma avec une configuration très différente des multiplexes classiques. Au lieu d'avoir des rangées de sièges les unes derrière les autres, comme aujourd'hui, vous allez avoir des sortes de petites capsules ou d'alvéoles, un peu comme des loges à l'opéra finalement, indépendantes les unes des autres. Chacun dans sa petite alcove. Chacun dans sa petite alcove. Ça ressemble un petit peu au scénat galactique dans Star Wars, pour ceux qui ont vu le film. Et en gros, vous avez seulement à l'intérieur de chaque alcove une poignée de spectateurs, entre deux et une quinzaine. Tout est personnalisable en fonction des salles et de l'espace dont on dispose. Donc vous pouvez être dans votre petite bulle avec votre famille ou avec votre bande de copains, par exemple. Une sorte d'espace privatisé, beaucoup plus intimiste et beaucoup plus respectueux aussi de la distanciation physique. Pour tous ceux qui, comme moi, n'arrivent jamais à aller au bout du film et en tendance à s'endormir avant la fin, vous avez le concept de l'hôtel cinéma. Oui, alors je ne sais pas si ça va aider, parce que vous risquez de vous endormir encore plus facilement. Alors c'est la chaîne MK2 qui teste ça. Ils ont ouvert il y a quelques mois l'hôtel Paradiso, qui est complètement basé sur le thème du 7e art. Il y a des affiches de films partout. Pour appeler la réception, il faut composer le 007, assez malin. Et puis surtout, les chambres se transforment à la demande en salles de cinéma privatives. Vous appuyez sur un bouton, les stores se baissent. Un écran géant descend du plafond avec un catalogue de plusieurs milliers de films. Tous les films, toutes catégories, vous choisissez, il n'y a pas de souci. Vous avez même des suites qui sont en fait des salles de cinéma privées avec des vrais fauteuils, un vrai projecteur de ciné. Comptez une centaine d'euros la nuit pour une chambre, 350 pour la suite. Ce n'est pas si cher pour un hôtel parisien. Ça permet une soirée entre amis ou avec votre amoureuse, ce que vous voulez. Oui, on a compris. Dans ces cas-là, allons encore plus loin, transformons le cinéma en parc d'attraction. Alors oui, pour attirer les spectateurs, c'est vrai que le cinéma doit être plus qu'un grand écran. Et il doit se transformer en une expérience unique pour qu'on ait envie de dépenser 12, 15 euros parfois. Alors qu'on a Netflix et une télé ultra haute définition à la maison. Alors on a déjà des technologies qui sont testées depuis quelques années. Vous savez, l'iMAX, le Dolby Atmos, la 4DX aussi. Vous savez, c'est les salles qui vont vous faire ressentir physiquement ce qui se passe à l'écran. Comme si vous étiez dans le film. Il y a une course poursuite, le siège bouge dans tous les sens. On va vraiment plus loin avec vous. Ah mais alors attendez, les ventilateurs qui s'activent. Vous n'avez jamais testé ça, les salles 4D, c'est incroyable. Vous avez le vent qui vous vient dans la figure, on vous envoie de la pluie au visage. Au Futuroscope, on a ça. Alors c'est un peu comme au Futuroscope, mais sauf que là, vous avez des dizaines de salles en France qui sont équipées. Et puis, on va voir arriver aussi des écrans à la place des vidéoprojecteurs traditionnels. Eh bien, on va remplacer ça par des écrans ultra haute définition qui fonctionnent en fait comme une télé géante avec des niveaux de contraste et une qualité d'image bien supérieure. Un niveau de profondeur aussi, ce qui va permettre accessoirement de ne plus avoir de cabine de projection dans la salle. Ce qui permet d'y mettre plus de sièges et de vendre les places 3 euros de plus. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que tout est bon pour nous faire payer les places de cinéma. Maintenant, c'est 12, 15, 16 euros, c'est quand même hallucinant. Merci beaucoup, Anthony Morel.